les royaumes sauvages c'est un jeu de cartes et de majorité dans lequel chaque joueur va tenter de prendre le contrôle des différents royaumes pour essayer de marquer un maximum de points de victoire à l'issue des trois manches le joueur qui aura le plus de points de victoire remporte la partie commençons par regarder le matériel de jeu au centre de la table nous avons le plateau avec les cinq royaumes sur chaque royaume nous avons tiré au hasard des jetons de score que nous avons ordonné du plus petit numéro au plus grand numéro chaque jeton correspond à une manche nous avons également tiré au sort des cartes décret qui indique des contraintes de pause pour les cartes que nous allons placer en face de chaque royaume chaque joueur commence la partie avec quatre cartes nobles animaux les cartes nobles sont composés de huit familles différentes numérotés de 1 jusque 8 chaque joueur dispose de cube à sa couleur enfin nous avons également les tuiles pour le premier joueur à passer à chaque tour les jetons renforts et le plateau de score une partie des royaumes sauvages se déroule en trois âges pendant lesquels les joueurs vont réaliser différentes actions jusqu'à ce que tout le monde est passé à son tour un jour à la possibilité de réaliser une action parmi trois avant de passer la main au joueur suivant première action possible revendiquer un territoire pour cela il va choisir une des quatre cartes qu'il a en main il va la poser dans un territoire en respectant la consigne qui est indiquée par la carte décret par exemple si je veux me placer ici il faut que je joue une carte violette ou rouge je vais jouer une carte violette de valeur 5 mais peu importe et je vais placer un de mes cubes dans l'un des emplacements disponibles sur ce plateau là attention les emplacements gris ne sont pas disponibles pour l'instant je vais revenir dessus juste après l'emplacement avec une couronne et la capitale on ne peut occuper que si tous les autres emplacements sont déjà occupés mais ce faisant si un joueur se place sur la capitale sa manche s'arrête aussitôt il ne pourra plus rejouer pendant cet âge dans tous les cas le joueur complète à la fin de son tour sa main à quatre cartes deuxième action possible rallier si aucun joueur n'a encore passé vous avez la possibilité de vous défausser d'une à quatre cartes de votre main de reprendre une à quatre cartes et dans ce cas là de marquer un point de victoire puisque vous n'avez pas fait grand chose pendant votre tour vous avez cette petite compensation troisième action possible passer si un joueur ne peut plus ou ne veut plus poser de cartes sur les différents territoires ou si un joueur se place sur une capitale il va passer aussitôt il ne jouera plus pendant cette manche si c'est le premier jour à passer il va prendre une des tuiles premier jour à passer on a une par manche il pourra regarder les points qui sont indiqués derrière mais ne pas le montrer aux autres joueurs et la valeur de ces points est variable ils seront scorés en fin de partie lorsque tout le monde a passé la manche prend fin on passe au comptage des points pour chaque royaume en commençant par le plus petit le joueur qui a placé le plus de cubes remportera les points de la tuile qui correspond à la manche en cours ici le joueur violet a placé deux cubes il remporte la majorité il marquera huit points pour le deuxième joueur trois points sont attribués ici c'est le joueur blanc et s'il y a un troisième joueur il marque un point deuxième zone on voit que c'est le joueur bleu qui marque les cinq points le joueur violet et le joueur blanc sont deuxième ex aequo il marque trois points chacun dans cette zone ci les trois joueurs ont placé autant de cubes dans ce cas de figure il y a bataille entre tous les joueurs à égalité pour la première place uniquement les joueurs vont choisir une carte de leur main la positionner face cachée et la révéler en même temps le joueur qui a joué la carte la plus forte l'emporte en cas d'égalité les joueurs rejoue une deuxième carte de leurs mains et cette fois ci celui qui a la plus forte valeur l'emporte et si l'égalité se poursuit jusqu'à la quatrième carte jouée dans ce cas là les deux joueurs vont marquer la totalité des points attribués pendant cette manche si jamais l'un des joueurs gagnent la bataille dans ce cas là on donne un jeton renfort aux joueurs perdants ces jetons peuvent être utilisés dès la prochaine bataille pour valoriser une carte après l'avoir révélé ou alors les joueurs peuvent les garder jusqu'à la fin de partie dans ce cas là ça voit un point une fois la majorité de tous les royaumes attribués on va enlever tous les cubes pour les récupérer pour la manche suivante d'ailleurs c'est le joueur qui aura le moins de points à l'issue des scoring qui sera le premier joueur de la manche suivante les seuls cubes qui restent sur le plateau ce sont ceux qui sont placés sur les capitales on va les glisser dans les zones grises désormais et jusqu'à la fin de partie ces cubes comptent comme un cube supplémentaire pour le calcul des majorités ensuite on va enlever les décrets de la manche en cours pour placer de nouveaux décrets une nouvelle manche commence et le joueur qui compte le moins de points au score devient le premier joueur à la fin du troisième âge après avoir compté les majorités on rajoute les points des tuiles premiers à passer on rajoute éventuellement les points des jetons renforts qui n'ont pas été utilisés et le joueur qui compte le plus de points de victoire remporte la partie ça le remplace oui il on ce pour